Yo tout le monde, c'est Lunar, on est parti sur le 42e Epsom sur les Pokémon Explorateurs du ciel. Ouah, que se passe-t-il ? Vous... Comment... Comment avez-vous fait pour venir jusqu'ici ? Bah, j'ai fait un peu de off et puis voilà, j'ai fini le donjon sur lequel on avait fait un gros fail. Je suis... Criselya ! Quoi, toi ? Tu es. Je suis... Criselya. Criselya, c'est Criselya le Pokémon que j'ai vu en rêve. J'ignore comment vous avez réussi à venir ici mais... Je trouve que votre visite tombe à point nommé. Ça fait longtemps que je souhaite vous rencontrer. Criselya, alors mes rêves... N'avaient rien de l'ordinaire finalement. Quoi ? Mais alors que je t'ai vu dans mes rêves ? Oui. Ce que je t'ai dit dans tes rêves est la stricte vérité. Vous deux n'avez pas votre place dans ce monde. Vous ne devriez même pas exister. Quoi, nous deux ? Je me doutais que toi et moi avions eu les mêmes rêves, Lunar. Je suis allé dans le futur. Puis je suis revenu dans ce monde. C'est ce qui est en train de causer sa destruction. C'est ce Creuse... Criselya, peut-tu nous expliquer quelque chose ? J'ai fait un aller-retour dans le futur. Lunar est un être humain qui vient du futur. Je dis que nous sommes la cause de la distorsion de la trame de l'espace dans le monde. Si l'espace lui-même est distordu, quel est le rapport avec la destruction du monde ? Si la distorsion de la trame de l'espace s'étend, le pouvoir de l'ombre va s'étendre aussi. Et à terme, le monde entier sera enveloppé dans un cauchemar. Enveloppé dans un cauchemar ? Oui ! Savez-vous où nous sommes en ce moment même ? Eh bien, nous sommes dans le rêve d'Azuril, n'est-ce pas ? C'est exact. Plus précisément dans son cauchemar. Azuril va rester enfermé à l'intérieur. Ne jamais se réveiller. Ce cauchemar va finir par se réprendre à travers le monde. Pour l'instant, seul Azuril en est frappé. Mais bientôt, d'autres pokémons vont être rappés à mesure que la toile de ce cauchemar s'étendra. De plus en plus de pokémons vont tomber dans un sommeil sans fin. Pour finir, tous les pokémons seront enfermés dans cet infermable cauchemar. Tous les pokémons dit Creuselia. Qu'est-ce qu'il faut pour se débarrasser de cette distorsion de la trame d'espace ? Comment peut-on l'éliminer ? Pour cela, il n'existe qu'un seul moyen. Il faut que vous disparaissez. Quoi ? Nous devons disparaître ? Ça fait longtemps que j'atteille en pareille occasion. Occasion de vous faire disparaître. Quoi ? Attends une seconde ! Nous ne voulons pas disparaître, nous voulons simplement qu'on prend tout ce qu'il se passe. Vous préférez donc voir tous les pokémons avalés par ce cauchemar ? Ce n'est pas ce que je veux dire. Creuselia, est-ce que c'est vrai ? Si nous disparaissons, est-ce que le monde sera vraiment sauvé ? Oui, il sera sauvé. Parce que c'est uniquement votre existence qui mène le monde à sa perte. Vous me voyez profondément avré de devoir faire ça, mais préparez-vous à disparaître. Je n'ai pas le choix, je dois sauver le monde. Ouah ! Lunar ? Hector ? Où êtes-vous ? Gah ! Une interruption alors que mon travail ici était presque fini. On m'a interrompu pour cette fois, mais je tâcherai de vous faire disparaître. Bien sûr, si vous voulez sauver le monde par vous-même, vous devrez avant tout vous engager avec votre propre disparaçon. Adieu ! Qu'est-ce que tu fais là ? Vous me mettiez du temps à revenir alors que je m'inquittais. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de venir vous chercher. Cet endroit est dangereux, vous ne devriez pas rester ici. Rentrons à la guilde pour l'instant. Euh... Non. Je ne me souviens pas. Je vois. Ainsi, vous avez rencontré Krasilia. Et elle a dit que le cauchemar d'Azurel était causé par je ne sais pas quoi. Et donc, il faudra qu'on aille sauver Azurel. Voilà. Et donc, il faut... La situation est grave. D'accord. D'accord, le pouvoir de bannir l'ombre. D'accord. D'accord, est-ce que Krasilia a dit que mon... Qu'euh, comment... Ouais, mais pourquoi vous êtes-il fric... Bile. Oh non, ça n'a rien à voir, désolé. Je pense à autre chose, là, au moyen de... Euh non. Je ne me rappelle pas ce que Krasilia a dit à ce sujet-là. Nous devons inquiéter sur la distorsion de l'espace ensemble. La 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 la, je suis le gros doudou et je suis le gros peureux. A partir de demain, vous devrez travailler. Pour l'instant, rompez. Ah, tout à l'heure, à la guilde, quand ce parifique nous aide. J'ai menti sans même réfléchir. On sait pourquoi il faut qu'on disparaisse. Donc on va disparaître et je vais te buter, Hector. Parce que tu es vraiment trop nul. Un grand fric, c'est... Totalement inutile face à un Rioulou. On va faire un combat à mort et on va se faire tout ce qu'on veut. Arrêtez insupportable, tous ces... Reposons-nous. D'accord. Je vais t'appeler Hector le Peureux. Le Foussard, même. Ah, impossible de dormir. Hector doit déjà dormir. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ce soit nous qui causions la dispersion de l'espace. Comment est-ce que cela peut mener le monde à sa perte ? Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que c'était juste un rêve la première fois. Ben, lors du second rêve, quand on m'a parlé de la dispersion de l'espace, je pensais que c'était peut-être vrai. En fait, maintenant que j'y pense, le lendemain de ce rêve, Hector m'a dit... Tu es ailleurs ou quoi ? Ça ne te ressemble pas, Lunar. Allons un peu dans le train. Hector montre encore plus de vivacité que d'habitude. Mais Hector a sûrement raison. C'est vrai que ce matin, Hector était beaucoup plus entusiasme que d'habitude. Nous n'avons pourtant dû faire le même rêve sur Crevel Zélia. Thor devait sûrement faire semblant de se réjouir devant moi, pensant que j'avais eu le même rêve. Thor a essayé de me réconforter. Thor a dû avoir très peur. Ils m'ont bien netteté en portant plus que le sien. Alors dans le cauchemar d'Azuril, ce que Crevel Zélia a dit et ce qu'elle a essayé de faire, c'était vraiment éprouvant, mais... Mais, mais... C'est la raison par laquelle je dois garder le moral. Garder le moral. Ah, mais le moral. Oh, ben lui. Hein ? Hein ? Hein ? Hector, on n'est pas là ! Peut-être dehors ? Hector, tu m'as manqué. Alors, Lunar, toi non plus, tu n'arrives pas à dormir. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Dis, Lunar, tu ne crois pas qu'on pourrait nous remettre de rester dans ce monde ? Quand nous avons affronté Djalga dans la Tour du Temps, même en sachant que tu disparaîtrais, parce que même si tu venais à disparaître, tu espérais sauver le monde. C'est pour ça que tu l'as fait, pas vrai ? Dans ce cas-là. Peut-être que c'est aussi ce qu'on devrait faire cette fois. C'est vrai que j'ai affronté Djalga en sachant très bien que j'allais disparaître en grand portant avec Victor. Mais je n'avais pas le choix si je voulais empêcher la paralysie de la planète. À ce moment-là, j'étais prêt à disparaître si ça permettait de sauver le monde. C'est toujours ce que je ressens aujourd'hui. La situation était-elle vraiment la même ? Cette fois, il y a quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu penses ? Mais non, je ne voulais pas dire oui, peut-être. Quelque chose cloche ? Non, on n'est même pas sûr de ce qu'elle dit, c'est vrai. Non, je n'ai pas accepté l'idée de ma disparition. Ouais, rien n'est certain là-dedans, donc vaut mieux pas sauter par la fenêtre si on nous le demande bien gentiment en disant que ça sauverait le monde. Je ne vous demande pas de le faire. Je n'ai pas envie que vous vous mettez à sauter par la fenêtre. Ça ne sauvera pas le monde, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne sauvera pas le monde. Quoique peut-être. Je ne sais pas. À vous d'essayer. Avec Masco, oui, tu te rappelles de... On a dormi. Oh oui, oui, le lever de soleil, ça rappelle le temps de s'ouvrir. Oh, Masco ! C'est grâce à ma présence que tu es si courageux. Je t'ensuffle la moitié de mon courage. Mais bon, comme ton courage est tellement négatif que... Bah, tu deviens quand même un froussard. Promets-le-moi, prends ta place, Masco, mais je ne peux pas. Oh, je suis un froussard, je ne sais pas. J'ai honte. Lunar, si tu ne baisses pas les bras, Lunar. Non, en plus, j'ai un abon, n'encore une autre pas. Il va sûrement pouvoir faire quelque chose. Il a sûrement une façon de régler le problème sans que nous disparaissons. Bonne nuit. Le Clés nous a expliqué beaucoup de choses sur le... D'accord ! Il faut aller voir le Clés, je ne sais pas pourquoi, mais il faut y aller. Non, je ne veux pas sauvegarder. Et je n'ai pas envie de retourner au menu. Merci, mon ami, mais... Bon, d'un autre côté, ça vous épargnerait du menu de speech, mais bon. C'est pas ce que je préfère dans Donjons Mystères. Le speech non-stop, c'est un des gros défauts qu'il a. Salut, Lucas, on voudrait te poser une question. Nous enquêtons sur la distorsion de la trame de l'espace. La distorsion de l'espace ? Oui, nous voudrions apprendre tout ce que tu sais sur ce sujet. Hum... Alors, tu peux nous aider ? Tu sais quelque chose là-dessus ? Je suis désolé, mais je ne sais absolument rien sur la distorsion des places. Oh, je vois. En revanche, je sais qu'il existe un être qui incarne l'espace lui-même. Hein ? Un être qui incarne l'espace lui-même ? Oui, le temps de l'espace est intimement lié. Donc, de la même manière que Dialga couverne le temps, il existe un être qui régit le trame de l'espace. C'est-à-dire, qui est-ce ? Son nom est Palkia. On raconte qu'il possède la capacité de distorsion de l'espace. Mais selon la rimeur, la faille spéciale serait son domaine. L'être qui régit l'espace, Palkia. Un autre être tel que Dialga. Si nous rencontrions, Dialga, nous pourrons en apprendre plus sur la distorsion d'espace. Comment on fait pour aller dans la faille spatiale ? Tu peux t'y rendre, le classe ? Comme tu peux aller au Taring User ? Je suis navré de vous décevoir, mais... Je ne peux pas aller dans la faille spatiale. Je ne sais même pas où c'est. C'est tout ce que je peux vous dire. Ah, d'accord. J'ai confié de ne pas pouvoir vous aider davantage. Non, non, ce n'est rien. Merci, le classe. D'accord. Et donc, c'est encore une histoire de Palkia. Et donc, on va retourner se coucher parce que là, je commence à être fatigué de parler pendant un quart d'heure. Voilà, donc, on en a un peu ras-le-bol de parler. Voilà. Ah, un tremblement de terre. Ah, vous voilà enfin. Et Profaneur qui provoque la distorsion de l'espace. Qui es-tu ? Je ne suis pas le cas, le contrôleur de l'espace, je suis le maître des dimensions. Pas le cas ? Tu n'es pas le cas ? Vous ne pouvez plus fuir, c'est la fin pour vous. Pourquoi tu nous transportes ? Pourquoi tu nous transportes ? Quoi ? Nous sommes dans l'espace spatial ? Vous avez osé distors l'espace sans ma permission. Je vais vous éliminer sur le champ. Quoi ? Quoi ? Votre heure a sonné. Qu'est-ce que tu fais ? On a eu peur où aller ? Hector, j'ai une idée, on va sauter. Ouah, elle est profondeur au chou. Qu'importe, nous ne peut m'échapper. Coucou ! Ouah ! Ouah ! Je ne comprends pas pourquoi. On risque de revenir à la charge. Et on a toujours les pattes comme neuves ! C'est cool ! On a fait une chute de 40 étages et on a les pattes neuves ! Oui ! Toutes propres, toutes... Toutes propres, pas de problème, j'ai pas mal aux pattes. J'ai fait une chute de 40 mètres, mais c'est pas grave. Tu ne vas pas me one-shot quand même ! Oh, Pidgeaco, tu ne vas pas me faire Fury non-stop quoi ! Il ne faut pas abuser ! Tu n'es quand même pas un Super Saiyan ! Tu m'as infligé sans prendre dégâts en ratant la moitié de tes attaques, mais par ça, c'est assez facile à battre ! Bon, on est à l'étage 2, on galère déjà. C'est cool, non ? Disons qu'on a le gros gros désavantage du type. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils choisissent les trucs du style que ça soit plus ou moins neutre quand vous avez un type... Quand vous avez un type normal, c'est-à-dire... Feu, plantes ou eau... Et bah là... Là, c'est un peu mort, quoi ! Bon, étagement 5. Je sens qu'on va tout simplement crever sur... Pas le cas, qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse... Tiens, un coup de poing dans la figure ! Très bien ! Et bah moi, je vais te faire une tellurie force ! Ok, double one-shot ! C'est cool ! Déjà qu'on galère sur un Pidgeaco ! Est-ce que vous pensez qu'on va battre pas de cas ? Sachant qu'on a faillé aux deux épisodes précédents, je n'y crois pas ! Mais pas une seconde ! Moi, je n'y crois pas ! Je ne crois pas au miracle ! Oui, je suis ce type de gars ! Et ça vous gêne ? Que je ne crois pas au miracle ? Je suis tout simplement raisonnable ! On va tout simplement se faire éliminer en deux coups ! En disant ça, je me dis qu'en fait, je suis relativement assez positif ! Puisque Palka pourrait nous one-shot ! Donc je ne vois pas pourquoi il devrait attendre deux coups pour nous tuer ! Ok, on a failli se buter par Dracaufeu ! C'est un bon moment pour parler de Dracaufeu ! Alors, Dracaufeu fait un retour mais phénoménal en 6ème génération ! Grâce à la méga évolution ! Il y a eu un truc, voire cuit ! Je vais finir ! Alors ça, je n'aime pas les erreurs de frappe ! Ok, ma défense est encore résue d'un niveau, c'est cool ! Par contre, je peux riposter ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Annouche ! Moi je vous propose Dracaufeu qu'on vous fuit ! Ok, je fuis les Dracofeux, mais je ne vais pas fuir le discours sur Dracofeux, vous inquiétez pas. Alors, Dracofeux, en 6ème génération, fait un retour phénoménal, je disais, avec la méga évolution, donc, il y a deux méga évolutions. Il y en a une qui est vraiment sympa et attendue par les fans, c'est la méga évolution qui lui donne le type dragon, ce qui est vraiment cool. Enfin, Dracofeux gagne le type dragon, ce que beaucoup attendaient, donc il devient dragonfeux. Je crois, le seul dragonfeux, si je ne me plante pas, bon, vous m'insulterez dans le commentaire en me donnant l'autre dragonfeux, s'il y en a un autre. Et l'autre, c'est justement un Pokémon que j'utilise assez en stratégie, c'est Dracofeux Y, qui est assez cool, étant donné qu'il a un truc qui est vraiment positif, c'est-à-dire qu'il peut avoir sécheresse. Il a une grosse attaque spéciale, il a sécheresse, il peut apprendre l'ensoleil, donc, en gros, c'est un bon Pokémon feu. Il permet de one-shotter certains Pokémon haut et donc, faire vachement de dégâts sur une team. En étant placé, en fait, il n'a même pas besoin de se placer, il faut juste qu'il n'y a pas un Pokémon qui s'amuse à retirer le... A retirer une de la sécheresse. Mais non, quoi, tu... Pourquoi t'attaques le mauvais ? Goifrex débile ! Mais vous pouvez pas maîtriser une stratégie, il y a l'autre qui fait n'importe quoi, à côté... Mais non ! Dégueulasse ! Dégueulasse ! Mais t'es con, quoi, Frex ? Il n'y a pas d'autre mot ! 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 J'aurais été tout seul, et lui tout seul, mais... Au moins, il n'y aurait pas eu de problème ! Là, il a été complètement con ! Mais non, c'est pas possible, quoi ! C'est pas possible ! Attaque le mauvais, vas-y ! N'importe quoi ! Mais n'importe quoi ! Vas-y, honte-folie ! Honte-folie, tu veux me faire perdre du tourback rêve ? C'est cool, honte-folie, mais regardez-moi ça ! C'est dur pendant 15 000 tours ! Si j'arrive au mauvais moment, vous êtes mort ! D'accord ! Je ne te voulais pas, Voltali ! T'avais rien à foutre ici ! Désolé, t'avais rien à foutre dans... Dans ce let's play ! T'es revenu ? Bah t'es mort ! N'importe quoi ! Il y a des draps au feu qui se baladent, il y a des... Alors là, je peux vous le dire, si vous êtes un type plant, vous n'avez clairement pas l'avantage ! J'ai moyennement le désavantage, mais un type plant... Bah il fait pas long feu ! Ici, vous êtes mort ! Bon, d'un autre côté, j'ai un gros tas en face de moi... Qui est complètement débile, mais sinon, à part ça... A part ça, bah, il fait n'importe quoi ! A part ça, il fait n'importe quoi ! Capacité mort ! Tiens, morsure ! Tiens, prends ça ! On voit alors que Ruse est une attaque vraiment de merde ! En fait, personne ne jouerait Ruse... Ça sert complètement à rien ! Bah disons qu'il y a une attaque tellement de merde que ça sert à rien quoi ! Même en stratégie, là où ils se baladent des... C'est un état d'abri, il vaut mieux avoir un clonage qu'une ruse... Vu les nombres de dégâts que ça fait... Voilà, échappe orbe, ça c'est cool ! Maxi orbe, ça permet de booster au maximum ! Ok, ensoleillé, ça va être mort si je rencontre... Un lance-flamme 2, n'aura qu'au feu, là je suis mort ! Il n'y a même pas à se poser de questions, je suis mort ! C'est même pas... Non, il n'y a même pas à se poser de questions ! Ok, d'accord ! Monsieur Radin... Alors Tenefix, pardon Tenefix... Prankster en général... Voilà, donc Feu Follet, Toxic... Clonage, je ne suis pas sûr... Abri... Je pense, je ne sais plus... Peut-être que tu ne m'en rappelles même plus... Ouais, je ne m'en rappelle plus du tout, donc... Zut ! Mais... Tu vises quoi ? Tu... Arrête ! Arrête, tu vises pas mon... Mon ami débile quand même ! Et peut-être que je m'en oeuf ? Euh... Toi, tu vas crever ? Tu vas vraiment crever ? Pourquoi je pense toujours au type... Poison quand je vois Skorpland ? Ce qui est absolument débile, mais bon... Puisqu'il est de type seul vol... Donc c'est pas efficacité un quart, c'est efficacité un demi... Ok, là on avance... Attachement 12... Ok, tatatata... Bon, capacité morsure... Bon, capacité morsure... J'aime pas quand tu veux... Quand ils font des trucs du genre... C'est... C'est le meilleur moment de se faire... Euh... One-shot... Rien de se faire one-shot direct... Cofre... D'accord, tu deviens en droit... Bah crève... Ah bah t'es... T'es mort mais... T'es... Un droit quand même... Euh... Tatatatata... Équipe tactique sauf qui peut... Équipe tactique sauf... Suive le meneur... N'importe quoi... Qu'est-ce que tu fous ? Mais n'importe quoi... Il t'a qu'un seul endroit où il faut... Allez... Il t'a... Tu pourras exactement le mauvais endroit... Tu te fous de ma gueule... Ok... D'accord... J'ai deux dracosfeux qui me suivent... À trace... Comme ça... Ok... C'est pas bon... J'ai une équipe de dracosfeux derrière moi... J'ai double dracosfeux derrière moi... Et je commence à avoir faim... C'est une catatrophe... D'accord... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas un truc... Qui est sympa... Non... J'ai les graines... Ça sert à rien... Voila... Téléporte-toi... J'ai pas envie de te voir... Je me suis dit... Il a abri Psychobull... Je vais pas attendre qu'il me le fasse... Ok... Y'a Tenefix qui... Qui a un mauvais... Garde... Dis donc... Euh... On va... On va se débrouiller pour ne pas avoir faim... Bah ça c'est cool... C'est cool... C'est cool... Ça c'est moins cool... Mais... Je vais prendre... La gelée noire... Je vais prendre... La gelée mauve... Et je vais manger... La gelée mauve... Ok... Ça c'est cool... Défense spéciale augmente... Alors techniquement... J'ai... Je fais ça... Et je me casse... Parce qu'il y'a un Pokémon qui arrive... Je fais ça... Non... Ouais... J'avance... Allez... J'suis fou... Allez... On continue... Ouais... On continue... Allez... Pour vous faire plaisir... Je continue... Puis faut quand même finir le donjon... Ok... Étonnement... 52 points de vie... Personne ne voit le problème ? Ah bah... Non... Y'a pas de problème... Si vous le dites... Comment ça y'a pas de problème ? Étonnement... Ça fait pas... Autant de dégâts que ça quoi... Mon Q augmente... Encore une fois... Ok... Normalement... On devrait pas trop y avoir de coups... Problème si je ne fais pas n'importe quoi ? Eh mais qu'est-ce que tu fous et Oko ici ? Tu devrais rester à la guilde... T'occuper du recrutement... Tu sais ? C'est pas bien ! Rentre à la... Maison ! Non par contre... Y'a quelques incohérences historiques... Du style... Qu'est-ce qu'un maniaison fait ici ? C'est pas le champion de... Qu'est-ce que je raconte de champion ? Le... Le chef de police ? Voilà... Y'a des petites incohérences comme ça... Qui sont pas terribles... Mais... Bon... Si... C'est un défaut... Minime... Voilà... C'est minime... C'est vraiment minime... Par rapport à... C'est vraiment minime par rapport à... Ce qu'il y a... Autour... Par exemple... Tout ce qui est... Ok... C'est cool... Y'a une bonne exp... Y'a une bonne idée... Mais les attaques sont pas... Sont pas bien organisées quoi... C'est pas possible... Mais voilà quoi... Voilà... Je perds... Je perds les trois quarts de ma... De mes points de vie dès que je rencontre un monstre... C'est pas possible... Techniquement c'est pas possible... Techniquement c'est pas possible quand vous avez un... Donjon qui dure plusieurs étages... Vous devez rencontrer une vingtaine d'ennemis... C'est pas possible de perdre trois quarts de sa vie... A chaque fois qu'on en rencontre un... Je sais pas... Si vous êtes d'accord ou pas... Mais... Moi... Ça me semble logique... C'est logique... Bon après je suis... Je suis pas... Overlevel... Mais euh... Quand même... Sur niveau 51... Je suis au niveau 50... C'est bien organisé... Vous allez pas me dire que je vais perdre euh... Trois quarts de ma vie à chaque fois que je rencontre un petit... Voltali quoi... Ok là c'est mort ! Vous voyez il y a 10 000 ennemis ! Qu'est-ce qu'on fait ? Jolais... Vous voyez ! Oh... Vous voyez ! ... ée... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501